Jusqu'à en chanté, chante, essayons de recevoir et aussi entendre ce que nous voulons de pouvoir en tant que notre sœur et notre précieux frère, à lui aussi, et aussi toucher nos cœurs et transponder aussi nos âmes, voir réellement la fidélité et l'amour de notre Dieu, et sa puissance et aussi sur notre vie. Que les Seigneurs bénissent, bien et bien qui sont venus, aussi, que nous reviendrons de près. Je pense avoir entendu notre sœur Esther, qui serait moi, qui serait ici, que Dieu a béni ces jours, mais aussi notre sœur Esther, celle qui était partie et qui est revenue aussi, avec les enfants aussi, et tous ceux qui sont venus sur ma tête, notre sœur, qui a chanté ici, je pense, notre sœur. Eh bien, le cœur est dans la joie de savoir que le sœur nous a ramené, et qu'il était partie loin, et qu'il nous a ramené aussi, et en bonne santé. Je remercie à notre Dieu pour ce qu'il fait pour nous, et aussi pour ce qu'il fait aussi pour tout le peuple qui s'approche vraiment à lui, de tout leur cœur, parce qu'il est vraiment bon pour tout un chacun de nous. Aujourd'hui encore est un jour des doigts, c'est aujourd'hui, au jour où il nous apprend aussi de pouvoir être rassemblés en son nom, de pouvoir réellement aussi réaliser que nous marchons avec lui. Et tout à l'heure, nous aurons aussi un service de baptême, c'est un moment aussi important pour ceux qui vont être baptisés, et aussi pour nous tous. Parce que ça nous rappelle aussi, comme nous pouvons le chanter, que le jour des doigts, Jésus m'en souvient. Je me souviens de ce jour, et on ne peut pas ne pas se souvenir, parce que ce jour a marqué l'histoire dans notre marche avec le Seigneur. Nous sommes heureux de ce que réellement, au jour le jour, le Seigneur, notre Dieu nous apporte vraiment la possibilité, et c'est de pouvoir réellement réaliser ce qu'il fait comme travail dans chacun. Et ce que la parole que nous recevons, c'est qu'elle produit réellement comme effet dans chacun de nous, comme nous l'avons aussi eu à pouvoir entendre aujourd'hui. Donc si vous pouvez entendre sa voix, et même si ce n'est pas vos cœurs. Donc voulons implorer la grâce du Seigneur, pour que nos cœurs ne soient pas entendus aussi, mais que nos cœurs soient vraiment attendus, et que nous puissions constamment aussi nous tourner vers lui, pour lui implorer le secours, afin que nous puissions nous accrocher davantage, afin de marcher avec lui. Et c'est vrai, à la croix, au pied du Maître, nous avons réellement fait notre choix. Nous voulons être ses disciples, et nous accrocher pour que réellement, à la fin, nous puissions aussi lui donner ce qu'il attend, de certaines modènes. Nous pouvons voir, comme je le disais à mon frère Cascale, et ma soeur, pour un film d'un numéro ce matin, c'est que lorsque nous pouvons observer aujourd'hui que les choses dans le monde, nous ne pouvons pas être surpris. Le monde peut être surpris, effectivement, des bouleversements, des événements, qui sont en train de pouvoir réellement se mettre en place, et qui, en fait, eux n'ont pas vraiment cette possibilité de pouvoir réellement le voir, mais nous, nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur, pour que nous puissions réellement voir toutes ces choses. Et par la grâce du Maître Dieu, nous pouvons voir, effectivement, où toutes ces choses vont. Et c'est là que je disais qu'effectivement, qu'en fait, ça commence d'abord par l'impact spirituel, par les choses de Dieu, par la parole de Dieu, et maintenant, tout ce qui est dans le monde, en réalité, doit arriver à pouvoir réellement se mettre au diaposent, pour que ce qui se passe dans le domaine spirituel, ce que Dieu a proclamé ici, dans sa parole, puisse réellement avoir et trouver son accomplissement, dans tout le domaine, effectivement, et sur la terre entière. Donc, vous souvenez, juste pour vous montrer un tout petit peu, comme nous montérons, effectivement, et dans un temps où nous nous trouvons, et nous réalisons aussi tous les événements mondiaux qui se déclarent, effectivement. Vous vous entendez souvent, aujourd'hui, on parle d'un, d'un autre pays, un rapport avec les dévestages, en fait, au niveau de l'électricité, parce qu'on est en train de chercher, de pouvoir créer ce qu'on appelle des systèmes qui permettraient de ne pas produire des problèmes au niveau du CO, ainsi de suite, parce que la peur qui s'est faite maintenant, c'est ce que le monde est dans cela, c'est le réchauffement climatique. Alors, nous voyons que dans le programme du monde, aujourd'hui, l'écologie est devenue quelque chose, en fait, pour lequel les hommes se battent, de manière à ce que nous revenons tous des écolos, dans la maîtrise des poubelles, dans la consommation d'électricité, et même pour les autres, donc tout, les voitures qu'on fabrique aujourd'hui, les maisons qu'on va construire aujourd'hui, tous écolos. Et pourquoi est-ce qu'ils sont devenus tous écolos ? Eh bien, parce qu'ils parlent, effectivement, qu'il y a un réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'en fait, que l'atmosphère et tout ce qui est aussi en réalité, qui a un rapport avec le soleil, qui accouche, effectivement, qui est protétrice, ça s'est réchauffement de telle manière qu'effectivement, que la couche commence à s'éplisser de plus en plus, et la chaleur devient très importante. Donc, cette température qui moure de plus en plus, est-ce que, je crois que c'est dans l'Australie, pour d'ailleurs pouvoir découvrir cela, que l'atmosphère commence à devenir aveugle. Parce, effectivement, ce réchauffement et ces rayons qui sont tellement si puissants. Et alors, aussi, on a réalisé peur. Maintenant, le taux des cancers, de la peau, augmente aussi énormément. Parce que, on couche la faune, évidemment, avec des rayons qui se donnent, effectivement, des mais tellement si puissants, qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour stopper cela. Mais, et j'ai toujours dit, les gens peuvent aussi faire des efforts, c'est une bonne chose, de manière polo, c'est aussi un parti politique, tout le monde peut adhérer, donc, on fait les efforts de trier les problèmes, les ceci et les cela. Je ne veux pas dire que c'est mauvais, que je suis contre cela. Non, c'est bon, on va trier, c'est bon, on va mettre les choses là. Et puis, ça aide aussi, quand même, c'est une manière aussi, la nature, c'est bon. Mais nous devons savoir une chose, qui est dans la parole de Dieu. Il est écrit, c'est la terre d'après-midi. Donc, où toi et moi, nous sommes. Non, c'est vrai, les cieux de la terre d'après-midi sont gardés et réservés pour le feu. Donc, on peut aller à gauche, à droite. Quand les hommes entrent dans le système, effectivement, vous savez, beaucoup de choses peuvent être démontrées, donc, dans les saintes écritures, aujourd'hui, même ce qui se passe dans les nations, même si c'est pas, effectivement, dans les différents pays, de cette manière ou d'une autre, pour les décisions qu'on est en train de pouvoir prendre aujourd'hui. Nous, nous devons réellement remercier le Seigneur de tout notre cœur. Nous, en tant qu'un peuple de Dieu, effectivement, nous devons lui être vraiment reconnaissants. Parce que nous, nous sommes des ceux qui sont dans ce bon monde et peuvent marcher et dormir tranquillement sans prendre des calmantes. sans avoir de problème de palpitations. Qu'est-ce qui va se passer ? Comment je vais faire ? Nous nous devons de cela que quand nous entrons, nous nous mettrons à jeûne et nous nous allongeons le sommeil devenu. Amen. Oui, mon frère, je remercie. Parce que s'il y a un peuple qui doit se sentir protégé, être réellement dans l'assurance, la sainte-utile, effectivement, c'est bien toi et moi. Amen. Les remerciements, nous allons bien voir. Deux Corinthiens, au chapitre 6. Deux Corinthiens, chapitre 6, horizon, patine verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Amen. Ce matin, notre Père, notre Dieu, nous vous remercie. Merci vraiment que tu as commencé avec nous, vers le travers des sciences identiques. Pour nous, que nous avons aussi sont réellement réjouis de pouvoir être là dans la maison et toi. Et puis, nous sommes aussi appuyés aussi aux bien-aimés personnes qui ont vraiment un soutien sur vous. Aujourd'hui encore, on veut aussi regarder les saints et dire combien tu nous as vraiment évoqué ici. Que Dieu soit de nos pauvres ce matin. Ton amour est en place, comme vous le dit. Merci vraiment pour ta parole à toi, mon Dieu, Père. Seigneur, l'État 3, je n'ai un plan à la grâce pour l'angoisse. Seigneur, je te salue. Puisque nous, on peut le contexte et nous parler, nous aider, pour que nous puissions encore la vente et nous saisir. Ô Jésus, mon Seigneur, j'ai donné la grâce de toi. Ta parole que tu nous as connaissait, le reste de la vie en nous, Père. Ô, grâce et moi, si tu es réveillé, moi, c'est même traduitant, le bon de ton que tu nous avais pour obtenir pour bien nous, le Père Saint, puissiez-moi trouver une place dans chacun, Seigneur, en fait que nous avançions avec toi dans la salle du Dieu de la grâce. Béni soit-il en France, ce matin. Je vais s'écrire le droit de me ramasser la grâce pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous. retrouver. C'est une déclaration qui a réellement son importance, puisqu'elle est donc mentionnée dans le simple de ces questions et cela a été donc déclaré de cette façon comme cela a été déclaré et puis, nous aussi par ici pour que nous, revieux la grâce de pouvoir réellement croire et recevoir l'Évangile parce que vous vous souvenez très bien, frères et sœurs, que le Seigneur, notre receveur, a choisi les apôtres, il les a rappelés, il les a enseignés et puis, il les a appris de pouvoir aller à toutes les nations comme vous le savez. Et dans sa prière de Jean-Claude qui dit c'est un musulman parce qu'il rejette beaucoup et le Seigneur et il priait. Vous savez, j'ai toujours, quand j'arrive là, mon cœur se réjouit toujours et j'ai remercié le Seigneur de tout mon cœur parce que vraiment il a prié et comme vous le savez, je l'ai toujours dit ici, une prière comme cela ne peut pas échouer. Ça, c'est une prière exaucée. Donc, si il y a une prière où je suis dit Seigneur, ça, c'est vraiment exaucé, et bien, c'est celle-là. J'en essaie de lui-même, c'est haut que sont frères et s'enlèrent. Il commence à pouvoir prier pour ses disciples et puis, non seulement pour ceux-là qui étaient avec eux. Je voulais en dire. C'est ça, vous voyez, déjà rien qu'à y penser, nous nous résistons de ce qu'il est vraiment l'alpha et l'oméga. Il est précis, parce que s'il nous oubliait, vous seriez nous aujourd'hui. Alors là, il dit, je ne peux pas vous oublier, mais quand il n'y a pas d'agence et puis très définit, j'ai encore d'autres brésilies. Que ce soit nous, soit béni. Non, nous avons un Dieu merveilleux, frère, un Dieu qui s'est souci, alors que moi, je ne le connaissais même pas. Et pendant qu'il parlait, il me dit, mais m'a mis en temps de me voir. Ah, il me connaissait aussi. Il te connaissait aussi. Il savait que c'était toi qui parlais aussi. Oh, qu'est-ce que c'est nous, soit béni. Et la jeune, il sait que alors, à ce moment-là, pendant qu'il priait, il priait effectivement, oh, j'aime ça. Vous voyez, on a toujours la jeune qui voit dire, même s'il faut réunir, réunir, mais je voudrais lire une partie art que Dieu nous accorde en grâce. Il dit, l'Aran, je dis, on s'en prie. Ah, il dit, le verset 6, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde, du bien du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Mais maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Quand je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est qu'on s'en s'en a donné. Ils prient pour eux avec autant d'amour, avec autant d'arriesse, effectivement, et aussi avec autant de supplications parce qu'ils ont gardé, ils ne se sont pas écartés de la parole, ils l'ont gardé. Mais ce n'était pas pour une histoire inanimée. Nous savons, nous, nous savons que tu es sorti de Dieu. Ils ont dit, maintenant, nous savons, j'en ai 16, maintenant, nous savons que tu es sorti des dieux. Tu nous parles ouvertement. Nous savons ça. Nous le reconnaissons effectivement que toi, tu es réellement que l'on a vendu avec vous. Que tu es sorti des dieux. Mais bien d'abord, il est lui-même ici. Il a fait ça. Effectivement, oui, vous avez cru. Donc, ils ont réellement cru qu'il est sorti des dieux. Et il dit aussi ici, donc, ils ont réellement cru, effectivement, ils ont reçu et connu que je suis sorti des toi. Donc, ça a l'air d'un côté, qu'il y avait des morts. Et ils savent, et ce n'est pas qu'ils édite vraiment, mais ils savent qui je suis. Parce qu'à un certain moment, vous savez, le matin, Jean-Baptiste a passé. Vous me souvenez ? Ah bon ? Là, il dit, mais ils ont connu, ils ont réellement cru que je suis sorti des toi. Je n'ai rien donné, pas autre chose, mais les paroles que tu m'as. Vous voyez ? Là, il s'est mis en fait à la place d'un serviteur. Non, oui, parce qu'il dit, mais puisque tu m'as envoyé, Dieu envoie ses serviteurs. Est-ce que vous comprenez ? Il s'est mis maintenant à la place, parce qu'il devait être un exemple pour nous. Tout homme qui doit servir Dieu doit aujourd'hui avoir un exemple d'un modèle parfait. T'as vu, il est dit, non ? Je suis le bon berger. Donc celui qui est un berger a un modèle. Comment un berger s'est compréhensible ? Comment un berger s'est donné effectivement ? Donc, il est un modèle parfait pour nous tous. Est-ce que vous suivez ? Il dit, je vais redonner les paroles que tu m'as données. Voilà comme nous devons aussi avoir l'assurance. Nous ne pouvons pas donner nos propres paroles ni nos opinions au peuple de Dieu. Dans les éclans ou dans les partis politiques, oui, chacun a ses opinions. Mais ici, on n'a pas besoin de mon opinion. Vous n'avez pas besoin de ce que moi, je pense. Vous avez besoin de ce que Dieu pense. Donc, il n'y a pas la place pour l'opinion de quelqu'un ici. Donc, si quelque chose doit être dit, il faut que Dieu me l'a dit. Parce que notre foi est basée sur ce que Dieu a dit. Eh, mais moi, je ne fais rien de moi-même. Quand moi je fais, le Père me montre ce que je dois faire. Il a dit ainsi pour que nous, sachons que nous qui sommes maintenant des éclatifs, nous sachons qu'on ne peut rien faire de nous-mêmes. On ne doit pas fabriquer quelque chose. On ne doit pas fabriquer une doctrine, une religion. Donc, non, je ne peux que donner ce que Dieu m'a dit. Je ne peux que faire que ce que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit pour moi-faire. Il est pris ce que mon Père a dit jusqu'à aujourd'hui. Alors, moi aussi, j'agis. Mais si le Seigneur, Jésus, est toujours vivant, il est vrai que chaque homme des dieux doit avoir l'action de Dieu dans sa vie. Non seulement chaque serviteur, mais chaque fils et chaque fille des dieux. Qu'est-ce qu'il agit ? On ne les garde pas que c'était seulement hier autour des apôtres, mais aujourd'hui aussi. Qu'est-ce qu'il agit ? Les mondes continuent à trouver les signes n'est pas encore reconnus, mais il est en train d'agir. L'histoire avec les nations, Dieu n'a pas encore coûté. Dieu le fait. N'est-ce pas vrai ? Alors, nous y sommes. Alors, nous continuons. Alors, il dit, verset 9, « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Ils étaient à toi, et toi, tu me les as donnés. Et moi, je les ai gardés, effectivement, dans ta parole à toi. Je leur ai donné exactement ce que toi, tu m'avais donné. Vous vous souvenez, non ? Vous vous souvenez, dans Jean, je pense qu'effectivement, quand le Seigneur allait pouvoir parler, je pense que Jean, chapitre 2, je ne sais pas si c'est 6, mais je vais essayer de pouvoir regarder, mais je ne sais plus très bien si c'est cela, effectivement, ou le nom. Chapitre 6, ou chapitre 2, je ne sais plus très bien, mais si c'est cela, mais non, chapitre, je vais voir, probablement, ou ce n'est pas, et si je pense que c'est probablement, ou ce n'est pas, mais non. Dans le chapitre 12, ou 14, effectivement, on ouvre, je pense que c'est là, on dit, c'est lui qui croit en moi, comme disent les saintes Écritures, le fleuve d'oubli, vos couleurs ronds de son sein. Vous vous souvenez, non ? Et puis, il dit, les paroles que je vous dis, c'est pas moi qui les dis, c'est mon père qui va enseigner, c'est à vous, vous vous souvenez, cela ? Non, mais c'est plutôt bien, je voudrais peut-être, quand je ne peux pas les poser. Pardon ? Pardon ? Jean VII, c'est ça ? Jean VII, Jean VII, Jean VII, c'est ça ? Oui, c'est vrai, c'est ça l'Écriture, mais il y a cette parole, effectivement, donc, tu l'as fait effectivement, en disant que je suis, vous voyez, j'ai lu ici, mais je dois le trouver dans le sein de l'écriture, mais je le trouverai, et puis nous le dirons, effectivement, avec vous, si le Seigneur nous le permet, mais vous connaissez quand même l'écriture en question, donc, bref, pour dire qu'effectivement, il dit, je vais donner les paroles que tu m'as donc donné, vous inquiétez pas, vous souciez pas, je le dis, vous savez, c'est dans le Bible, vous savez, et alors, en voyant donc, il dit, je vais donner les paroles que tu m'as donné, effectivement, et ils ont donc regardé, alors il ne plie pas, je crois que c'est là qu'il dit, je t'ai pris, vous plaît, tu vois, ah oui, t'as ce pour eux que je prie, tu vois, c'est pour eux que je prie, c'est pour eux que je prie, c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, Alléluia, et je suis glorifié en eux, je ne suis plus dans le monde, mais ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom, que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun Dieu ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit donc accomplie. Et maintenant, je vais à toi, j'ai dit ces choses dans le monde, enfin, qu'ils aient en eux, ma joie parfaite, je les redonnais à ta parole, et le monde les a haï, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Mon frère de ma chère, tout ceci, que ça puisse répondre, nous montrer effectivement que le Seigneur, en étant dans cette dispensation dans laquelle il s'est tenu effectivement, et qu'il priait, en fait, c'est pour que nous aussi nous comprenions, en réalité, ce que Dieu attend de gens et des hommes tels que nous qui l'avons cru, et que de la même manière, de la même manière, je vais dire, c'est des signes du Mètre, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc si le Père est toujours avec moi, donc moi aussi, comme je vous envoie, je l'ai toujours avec vous. Alors maintenant, si toi mon frère, si toi ma soeur, que tu es réellement, et que Christ est en toi, effectivement, comme l'Écriture le montre, de la même manière qu'il était sur la terre. S'il a été aimé par ceux que Dieu a connus, mais tu seras aussi aimé par ceux-là, pas par d'autres. S'il a été haï par le monde, le monde ne peut pas t'aimer. Vous ne pouvez pas attendre qu'effectivement, que le monde vous embrasse. À moins que vous ayez une partie du monde, une partie, effectivement, de Dieu. Mais quand vous êtes totalement à Dieu, comme Christ, notre Seigneur l'était, et que vous êtes, effectivement, à sa sémence, le monde ne peut même pas vous sentir. Quand on parle du monde, c'est le monde, effectivement, mais non seulement ça, mais le monde religieux aussi. Parce que, souvenez-vous, la Bible dit que, lui, le Seigneur Jésus, il est venu chez les siens. S'il était venu comme un sacrificateur dans le temple avec Al-Qaïf, bon, ça c'est autre chose. Il ne veut pas créer des problèmes, parce qu'il est entré dans le sénégal. Non, mon frère, mais là, il est venu comme Seigneur. Dieu l'a voulu, selon la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Et comme il servait Dieu, selon la pensée exacte de Dieu, selon ce que Dieu voulait, effectivement, et il ne pouvait pas être supporté par les religieux. Le monde de la religion ne pouvait jamais arriver à pouvoir l'admettre et l'accepter. Non, non. C'est ça aussi une chose qu'on va pouvoir comprendre, après, il faut que chacun de nous comprenne, effectivement, que si vous cherchez aujourd'hui à pouvoir vous sentir bien dans le monde, vous êtes trompé d'endroit. Qu'on soit bien avec tout le monde. Non. Si tu es très bien avec tout le monde, retourne dans le monde. Mais si maintenant tu es sauté du monde, le monde ne peut plus t'accepter. Tu seras combattu. Et tous ceux qui ont une partie du monde en eux, ils ne peuvent pas t'aimer. Ils ne vont pas te supporter. Tu vas toujours la faire. Le soi-disant croyant, le soi-disant frère, ils te feront toujours la guerre. Vraiment. Amen. Il n'y a que ceux qui sont réellement de Dieu avec du bâme à la paix. Amen. C'est vrai. C'est sûr et certain. Regardez une chose. Jamais le Seigneur n'a apporté de troubles nulle part. Mais partout où il passait, les gens qui sont troublés les suivaient pour pouvoir troubler ceux qui étaient avec eux. Est-ce que vous avez compris ? Amen. Donc, un enfant de Dieu n'a pas le désir d'apporter de troubles quelque part. Amen. Mais c'est les troubles qui veulent les suivre. Amen. Les hommes qui n'ont pas la paix vous guériront toujours des problèmes. mais un homme qui a la paix il sera toujours un père avec vous. C'est vous suivez. Alors on continue. Alors il dit maintenant je vais à toi et j'ai dit ces choses dans le monde. En fait il disait en un âge parfaite j'ai redonné ta parole et le monde les a haï parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je n'ai été pris pas à les odeurs du monde mais à les préserver du malin et ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. sanctifié par ta vérité ta parole est la vérité. Quand tu m'as envoyé dans le monde je les ai aussi envoyés dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux en fait qu'ils soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Vous connaissez ce qui est et je vous dis encore à revenir là-dessus parce que chaque fois que je viens j'ai dit mon âme saute de joie. Alors il a prié parce que pour Jean pour Caire pour tout cela ils étaient animés ils ont reçu la parole je prie pour eux regardez-le parce qu'ils ne sont pas du monde ils ne sont pas du monde effectivement les bons les a haï ces hommes étaient tellement heureux et puis il va plus loin il dit Père ce n'est pas seulement pour eux que je prie vous suivez alors il dit mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole Alléluia croire à Dieu et là dans Marc on dit effectivement que le Seigneur notre Sauveur travaillait avec eux pendant qu'il a apprécié la parole Marc quand même c'est non je vais dire encore la question je pense donc Marc c'est ça oui Marc ah oui c'est ça oui Marc chapitre 16 verset 19 le Seigneur après leur avoir parlé fut donc enlevé au ciel au soleil pardon au soleil non et il s'assit donc à la droite de Dieu les servants et il s'en allait prêcher partout le Seigneur lui-même travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient donc effectivement il n'était pas seul pendant qu'il partait prêcher effectivement le Seigneur était avec eux de Corinthiens chapitre 6 que nous avons lu et nous y retrouvons effectivement voilà ce que fait le temps de Dieu ici il nous dit au verset 1 il dit puisque nous travaillons avec Dieu donc nous ne travaillons pas nous-mêmes ou bien à la sorte d'une dénomination ou bien du nom et nous ici nous travaillons avec Dieu comme le Seigneur a eu à pouvoir le faire voir effectivement la majorité et comment aussi il a prié effectivement pour ses disciples effectivement en fait qu'il soit gardé et que lui-même puisse réellement aussi être là pour pouvoir le conduire il dit puisque nous travaillons avec Dieu et c'est absolument important mon frère et ma soeur de pouvoir comprendre en réalité la parole que cet homme de Dieu a eu à pouvoir prononcer et pour moi c'était tellement aussi important pour lui que cela soit dit effectivement de cette manière-là il dit effectivement parce que si moi je travaille effectivement pour moi-même avec moi-même il n'y a aucun résultat effectivement pour que vous pourriez attendre effectivement mais bon il n'y en a pas mais ici il dit nous nous travaillons avec Dieu je veux que vous puissiez penser à cela et puis il dit puisque nous travaillons avec Dieu pas avec quelqu'un d'autre pas avec l'ennemi mais avec Dieu mais que nos grâces nous voient travailler avec Dieu puisque nous travaillons avec Dieu et puis il dit nous vous exhortons vous frères et sœurs 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1 c'est là pour lui et puis je voudrais vraiment que Dieu vous apprend la grâce puisque nous travaillons avec Dieu en fait vous êtes quand même des témoins aussi de ceux-là qui ont pu voir comme l'apôtre je parle de l'apôtre qu'on dit de ceux-là les témoins effectivement qui ont pu voir comme il pouvait le dire lui-même je pense que pour que nous puissions être sûrs de cela parce que ça c'est deux Corinthiens je pense que c'est cela alors nous allons prendre effectivement un Corinthien je pense un Corinthien chapitre 2 là nous pouvons le voir c'est toujours Corinthien un Corinthien chapitre 2 regardez comment il explique aussi les choses d'une manière aussi claire pour que cela soit aussi saisi et compris aussi par les autres un Corinthien chapitre 2 pour moi frère lorsque je suis allé chez vous ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages des dieux vous avez entendu ? oui si nous travaillons avec vous et donc il dit car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifiait Amen moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse de crainte et de grands tremblements et ma parole et ma prédication ne les posaient pas sous les discours persuadés de la sagesse mais sur une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes mais sur la puissance des dieux Amen donc vous pouvez dire que vous êtes témoin de ce que vous avez vu effectivement et cette puissance comment Dieu effectivement au travers de ses ministères comment Dieu manifestait son autorité sa puissance et confirmant sa parole au Corinthien qu'on peut venir lire et puis vous avez dit donc vous avez la certitude que nous travaillons avec Dieu c'est un siècle qui dit puisque nous nous travaillons avec Dieu et vous vous avez aussi reçu ces témoignages de ce que réellement nous travaillons avec Dieu comme la paix Paul le fait savoir ici alors nous vous exhortons ainsi donc là nous vous exhortons vraiment vous vous souvenez dans les scènes de ce que Dieu dans les livres des hébreux et c'est cela que je regarde et j'ai dit mon Dieu que tu nous accordes la grâce de l'aide de ce tiens de ce qu'on dans les livres des hébreux et c'est cela que l'écriture nous dit quelque chose en rapport avec ce que nous avons cité tout à l'heure effectivement dans le livre de Psaume et il dit chapitre chapitre 3 chapitre 3 des hébreux je vais lire un petit verset 7 il dit c'est pourquoi selon ce que dit le saint aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte au jour de la tentation dans les désers où vos pères m'étantèrent pour m'éprouver vous entendez je vais lire verset 9 il dit où vos pères m'étantèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans est-ce que vous me suivez ? donc pendant 40 ans ils ont vu effectivement de leurs yeux Dieu travaillait que Moïse là cet homme qui est venu nous faire sortir effectivement des hésites où nous étions ce n'était pas un historien ce n'était pas un comédien et là nous pouvons dire avec certitude que vraiment vraiment Dieu est notre Dieu et c'est Dieu qui travaille effectivement avec nous nous pouvons le voir qu'il est en action et puis il dit c'est ceci aussi je fus hérité contre cette génération et j'ai dit ils ont toujours un cœur qui s'égare ils n'ont pas connu mes voies j'ai juré donc dans ma colère ils n'entèrent pas dans mon repos l'objectif était vraiment d'entrer dans le repos de Dieu et d'entrer dans cette terre effectivement parce que le Seigneur leur avait dit une chose qui est très importante en disant que le pays que je vous donne c'est un pays où coulent le lait et le miel où les montagnes de la terre boivent l'eau comme si c'était effectivement quelque chose qui boivent de l'eau de pluie effectivement et qui pénètrent effectivement et qui est la terre effectivement juste simplement mettant la sémence comme ça elle bouge un pays où coulent les laits et le miel il a donné votre attention pour l'amour de Dieu vous posséderez les citaires que vous n'avez pas passé mais vous n'avez pas fait du fond vous aurez les arbres au soutien que vous n'avez pas planté vous y entrez vous mangerez vous boirez de l'eau vous n'avez pas on l'a déjà fait pour vous vous y entrez dans ce pays vous dites je vais arriver je vais encore travailler non là tu ne vas pas creuser pour dire il faut que je creuse parce que je n'oublie les chocs l'eau est déjà là creusée c'est ça vous soutient c'est un pays où coulent le lait et le miel en égypte pour manger du père c'était difficile j'ai démontré moi même ici que toi tu n'as même pas des fois fait démarre simplement le père je suis une boulanger je vous ai donné du pain vous voulez du pain j'ai pourri donné donc je suis je suis en mesure de faire des choses que vous ne pensez même pas oui et oui sous le chemin sous le chemin pendant qu'il a lancé effectivement Dieu leur montrait sa capacité et puis on continue rapidement dans l'âme 6 donc verset 12 il dit prenez donc garde frais que quelqu'un de vous n'ait un coeur mauvais un coeur mauvais et inquédu au point de se détonner du Dieu vivant si c'est Dieu t'appelait un Dieu vivant c'est qu'il est toujours en action il n'est pas un Dieu mort c'est qu'il est vivant il a dit voici je suis vivant au ciel des siècles il nous a aussi fait savoir que nous devons prendre garde effectivement parce que il se continue d'avoir effectivement verset 13 il dit mais exotez-vous les uns les autres chaque jour vous avez entendu exotez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché vous entendez encore vous entendez encore je continue car nous sommes devenus participants des crises pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement pendant qu'il est dit aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurcissez pas vos cœurs comme l'or de la révolte pendant lequel effectivement Dieu s'écria en disant effectivement que je jurais d'avoir colère qu'il n'interrompt pas mon repos Paul dit mais puisque nous travaillons avec Dieu et ça vous devriez être certain que c'est ce qui se passe effectivement puisque vous voyez vous avez vu effectivement comme il a dit en réalité que notre prédication notre parole n'était pas sur des discours personnalistes mais sur une démonstration d'esprit en fait que votre foi soit basée sur la puissance des yeux ma soeur prête attention mon frère prête attention nous avons eu à pouvoir entendre ici et en parlant lorsque nous étions nous avons dit Seigneur pendant toute cette semaine nous avons donc les réunions nous voudrions voir à la fin de cela ce que nous allons manifester vous avez oublier je ne pense pas qu'il fallait oublier vous en tant que frère vous en tant que sœur qu'est-ce que nous allons manifester comme oui pour que pendant tout ce temps que tu nous as parlé Seigneur le miroir était là développé devant nous maintenant je ne peux pas arriver à pouvoir avoir quelque part et comment on reconnaît comment je dois me regarder maintenant pour savoir si je suis je suis je suis comme l'église tout le dit un fils de Dieu une fille de Dieu je dois voir pendant ce temps puis les mes frères et soeurs ils n'avaient pas pris ils n'avaient pas besoin de prendre une semaine ou deux semaines le jour de Pentecôte pour ces gens là non le même jour qu'ils ont entendu la parole qu'est-ce que vous me suivez ils ont réalisé une chose ils avaient besoin de quelque chose ils ont crié ô homme frère qu'est-ce que faire ou nous qu'est-ce que faire ou nous mais il ne fallait pas attendre une semaine pour que la parole puisse avoir l'action le même jour qu'ils ont reçu la parole de Dieu le travail avait déjà commencé et ils ont même pas posé la question on a simplement observé mon frère et ma soeur chacun chacun d'eux de son côté effectivement avant il avait l'habitude de lui venir à la salle et dormir un tout petit peu et on prêchait et on rejait les ongles on prêchait il avait la tête en bas c'est extrêmement chaude je ne sais pas moi si c'est le maquillage qui doit arranger je ne sais rien vraiment parce que quand vous avez sur le tutu effectivement vous évitez ici c'est pas bon c'est pour ça j'aime que quelqu'un qui n'est pas bien qui soit dans le fond dans le fond même assis derrière une colonne on ne peut pas le voir qui cherche son sac tranquillement mais pas à tout près ici pas là-bas et puis vous commencez à sentir vous dire c'est vrai frère et ça c'est pas bon donc quand vous ne vous sentez pas bien par là fouillez derrière là-bas mettez-vous loin parce qu'ici si le cœur n'est pas bien ça se fait directement alors quand vous essayez de passer dans le droit pensez Seigneur et moi mais pensez de la prière à la Bible effectivement parce que je suis distrait je dérange ici c'est pourquoi je vous en supplie ne vous asseyez pas là s'asseyez-vous derrière si vous ne vous concentrez par la parole de Dieu c'est absolument important pour vous donc regardez très bien et c'est ceux-là qui ont entendu ils n'étaient même pas distraits effectivement et qu'on a vu quoi effectivement on ne les a absolument rien des papiers mais ils sont rentrés chacun d'eux dans le cœur avec le même sentiment qu'il y a dans l'autre aussi on a simplement observé et on voit simplement le lendemain tel frère qui vient avec un cassoir l'autre voulait se réagir avec ceci oh qu'est-ce qu'il y a oh frère oh ben il y a en fait frère moi j'étais sur moi mais j'ai senti que Dieu m'a fait savoir je donne un exemple c'est que j'ai sur mon compte épargne là ça c'est pour la journée voilà je suis venu avec mon enveloppe là c'est le dom pour la journée et puis il dit oh frère et puis il dit oh mais frère moi c'est moi là-bas ça c'est pour j'étais avec l'autre chez moi là-bas nous avions des buildings puis quand je suis rentré ça m'a traduit non 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 ce building là je dois le vendre et je dois l'amener pour l'œuvre de Dieu alors vous avez dit ce building là il doit être gardé jusqu'à ce que les enfants des enfants des enfants des enfants des enfants des enfants de mes enfants pour ce début mais quand je suis rentré Dieu a changé j'ai compris une chose que si j'investis en Dieu mes enfants seront sans problème est-ce que Pierre t'a dit ça ? non mais la parole que j'ai entendue quand je suis rentré chez moi ça faisait son travail est-ce que vous saisissez ? puisque nous travaillons avec Dieu nous vous exaltons frères à ne pas prendre la grâce de Dieu c'est l'église c'est l'église nous le disons avec vous nous retrouvons dans le Corinthien je vous en supplie vers cette année vous connaissez les questions vous y restez là-dessus puisque nous travaillons avec Dieu nous vous exhortons nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain en vain en vain en vain en rien on a vu voir qu'effectivement ces hommes et femmes effectivement étaient là oui et finalement qui ont pu entendre en réalité la parole ils ne sont pas retournés chez eux et en disant je vais d'abord retourner et je vais penser réfléchir d'abord nous sur place là où ils étaient c'est ce que l'Écriture dit dans acte 2 vous avez bien remarqué que c'est pendant que Pierre prêchait la parole vous entendez bon vous me demandez maintenant nous rentrons nous rentrons chez nous frères et puis bon demain nous allons encore voir effectivement en ce qui concerne la parole du Dieu pendant que la parole était prêchée le cœur était réellement travaillant et puis quand ils ont réalisé que le cœur travaillait effectivement ils ont crié du tout leur cœur effectivement ils ont dit à même au homme frère qu'est-ce que nous nous allons faire qu'est-ce que nous qu'est-ce que nous écouter la parole de Dieu vous savez frère je sois que dans le sein de l'Écriture la Bible dit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est un don qui vient de Dieu et l'Écriture nous dit que la foi vient de ce qu'on entend c'est un don que Dieu te donne ce jour-là le jour de Pentecôte mon frère et ma soeur c'était aussi le jour que le Seigneur notre Dieu avait aussi pour voir vous savez dans le Seigneur il était parlé effectivement du Jubilé vous connaissez nous ma soeur si tu es vraiment pas bien tu peux sortir à l'époir de l'eau je parle à toi ma soeur qui est là dans le fond tu peux aller pour un bureau et puis revenir te sentir un peu bien comme ça tu seras bien pour pouvoir bien suivre la Bible nous fait savoir que le Jubilé après les 5 ans pour laisser le Jubilé c'était le don de la liberté Lorsqu'il a trompé le Jubilé avait identifié mon frère ma soeur tout celui qui était esclave il attendait ce jour et lui je ne sais pas sortir de cet esclave dans les 15 jours je ne sais pas je ne sais absolument rien faire moi-même puisque je suis esclave et tout et puis il dit le jour où la trompette du Jubilé retentissait donc déjà si c'est le lendemain l'homme tremble déjà aujourd'hui il est tellement heureux parce qu'il dit quelque chose va se passer allez ok son intérieur a déjà dit il était tellement heureux il était reconnaissant à Dieu il dit ça et quand la trompette retentissait mon frère il avait son sac déjà il est parti mais oui chacun devait retourner dans sa propriété donc là c'était vraiment quoi ça la délire la grâce qu'il a raconté à l'homme à ce moment là il a dit ça c'est pour moi lui je prends je ne reste pas là je prends c'était la pentecôte exactement ces hommes qui étaient là avec les dômes les traditions de ceci et de cela dans leur marche effectivement qui étaient aussi liés par ceci et ils sont venus là ce jour-là sous place effectivement après avoir entendu ce qu'ils avaient pour entendre effectivement comment les traditions dans leur équipe et puis ils sont venus non seulement ils ont entendu mais ils ont vu ils ont vu quoi mais ils ont vu la puissance de Dieu il est mal et dit mais ces hommes ne sont pas tous galiléens parce qu'ils sont comme moi et puis tout d'un coup Dieu veut lui dire mais ils ne sont pas comme toi non 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 ils ne sont pas comme toi mais tant bien l'oreille il dit mais ce n'est pas précis ils sont tous galiléens mais comment est-ce que toi tu l'entends en arabe toi tu l'entends parler en chinois moi je l'entends parler effectivement en du Congo et toi en du Adam et celui-ci je prends moi en Normand et en français ils parlent c'est le mot des gréliens ici il y a du souverain ici c'est le valon ici c'est la puissance du Dieu oh oui c'est l'électeur du jubilé c'est l'électeur de la réglance vous pouvez vous le tuer à côté de la réglance à son peuple et le goût c'est le temps de la grâce oh Dieu ouvrez vous brisez le verreau terrain le peuple qui était là mon frère ma soeur devait saisir la grâce de Dieu devait saisir la porte qui m'était ouverte parce que vous savez que quand la trompette de jubilé prétendissait tu étais là tu es là mais si tu y es d'Israël et puis au soir tu ne mets pas ton coeur de toute façon je connais mais j'aime beaucoup là où ce que je fais c'est pas le problème pas le problème pas le problème on disait quand un esclave entend les jubilés il doit sauter il ne doit plus rien de voir à son être il est libre mais s'il dit ah j'aime mon être j'aime ce que je fais ce que je suis ce que j'ai et moi on va dire que je suis une vieille demoiselle ou moi je suis encore jeune vous comprenez entendez et la Bible me dit ça je connais que Dieu est dans le coeur et on ne voit pas quand même me voir maintenant à m'habiller comme une vieille Dieu n'a jamais dit de voir mettre des sacs puis moi je suis quand même je suis jeune et puis je suis comme beaucoup disent à l'âge de la fleur je suis encore de la fleur il faut se poser la question de quelle fleur s'agit parce qu'il y a aussi des fleurs sauvages parce que je suis encore en fleur et je suis encore en train de fleurir mais tu fleuris comme quelle fleur parce que les fleurs sauvages fleurissent aussi c'est vrai quand même oui c'est sûr et certain de quel côté nous sommes c'est vrai oui quand on dit oui et oui et oui et oui quand même il faut quand même que je puisse flasher vous voulez que je sois comme les autres là comme on ne voit pas comme les morts là vous 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 et de toute façon ils sont cassés moi moi je dois aussi chercher à m'écraser donc il faut que je sois aussi métibriant métibriant je ne dois pas fanny c'est bien de toutes les façons avec toutes les poudres que tu te mets mais vous ne vous rendez pas compte vous empêchez toutes ces couches de poudre des fonds d'éternel de la peinture rouge de la peinture noire pas de problème mais la peau ne respire pas c'est pas alléluia vous pensez vraiment parce que je me dis aussi je souviens de mettre toute cette peinture là c'est bien de pouvoir faire tout le monde c'est très bien parce que moi je crois en Dieu mais je crois que mon cœur je peux faire c'est pas de problème je vous laisse moi que je vous écoute évidemment le frère ou je ne sais pas moi qui va être flasher parce que quand ça flashe vous savez même dans la nuit quand vous avez il faut vous êtes votre attention toujours attiré et bien ça va bien flasher c'est très bien parce que vous avez mis des flashs pour flasher mais bon il va y avoir un temps il est tombé dans le flash mais il va y avoir un temps vous avez forcé vous avez forcé de passer de flasher parce que vous savez souvent les gens confondent les coups de foule comme on dit avec l'amour qu'on aime pour la femme c'est ça ça arrive simplement et ça c'est ça le problème qui se passe parmi les gens et parce que quand il met les flashs il va se serrer bien le ventre il va se serrer un tout petit peu vous savez la jupe laisse un peu des usances ici il va encore dans la nuit il va débrouillir encore un peu parce que quand on flashe on doit tout flasher c'est vrai ou pas et alors à ce moment là il va te prendre des bottines avec des talons comme ça vous savez ce que ça fait une bottine avec des talons comme ça maintenant merci alors si ils sont là je ne vais même pas faire avec 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 talons comme ça pour marcher un bio comme ça alors quand il a a bien serré les les bords de la coté elle m'a dit donc et les flashs étaient là-bas et les flashs de bottines alors le frère a commencé à regarder seigneur je te prie de me montrer la forme que je veux mais il a déjà vu oh Dieu du ciel Seigneur qu'est-ce qu'on a dit j'ai cherché la face de Dieu j'ai cherché la face mais il a déjà vu il dort vous savez les flashs sont à travailler la nuit c'est la nuit oh je l'ai vue tu l'as vue quoi tu l'as vue tu l'as vue mais c'est vrai mais ça ce n'est pas l'amour ah je l'ai vue vous aimer moi les flashs nous vous exaltons Amen 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 n'allez pas prendre la grâce de Dieu Ne méprisez pas ce que Dieu vous dit parce que vous avez votre propre intérêt Aujourd'hui si vous pouvez écouter sa voix c'est déjà une grâce Amen Que Dieu dans ton état viens qui es-tu toi si tu pouvais juste considérer la grandeur de ces dieux frère déjà me fais que tu viennes ici ma soeur t'asseoir Glorifie Dieu Amen Amen Que Dieu prie ta soin pour écouter la parole de Dieu Dis le Seigneur Merci C'est une grâce pour nous C'est ce que le Dieu créot le Dieu du ciel dont les anges glorifient l'être suprême qui est le créateur qui puisse descendre ici pour éprouver son amour à toi Nous avons plus Alors Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce des dieux enfin et la considérer effectivement de faim manière parce que les jours du jubilé quand la trompette rétentissait il y a le 10 chapitre 21 il y a je vois la raison alors celui qui était vraiment lié et qu'il ne savait pas s'en défer cela parce que l'esclave est soumis à celui qui domine sur lui celui qui dominait sur l'homme c'était le maître effectivement mais aujourd'hui nous nous savons qu'effectivement que celui qui domine sur le monde c'est Satan la mode convoitise de la chair convoitise de la suive c'était qui non ? avec vous non ? c'est quelqu'un de le monde l'amour de Dieu n'est pas en lui vous savez selon les scènes d'écriture la véritable beauté ce ne sont pas les flashs extérieures pour nous chercher le maître parce que cette même femme je vis comme j'avais dit l'autre fois quand on voit sur les publicités qu'on passe dans la rue des magasins pour les yaourts même pour simplement acheter un robinet d'eau un robinet pour ma douche seulement il faut qu'il y ait une demoiselle qui se tienne avec le robinet moi j'ai dit je cherche le robinet pour moi mais qu'est-ce que pour mon robinet que ce soit même pour le café à boire non seulement le café mais le groupe le groupe tournoi doux que ma soeur nous amène ici ah c'est là aussi il faut une madame alors sur ces photos que l'on voit dans le magazine tout ce que vous voyez effectivement comme je l'ai dit autrefois c'est de la peine vous savez on m'a fait une remarque c'est par mes enfants il m'a dit oh toi papa tu es vraiment un vieux tu es vraiment encore désaxé tu es encore loin qu'est-ce qu'il y a encore que je suis je dis de toute façon je le suis il m'a dit il m'a dit tu es vraiment de l'ancienne génération oui je le suis mais qu'est-ce que j'ai fait tu parles de michael jackson c'est de sa génération maintenant non maintenant qu'ils sont à la base il m'a dit jackson si c'est fond je ne sais pas il y a des noms qui m'ont fait soigner je lui dis ah oui c'est vrai vous avez raison il m'a dit ah mais tous les jeunes ici n'ont pas connu ça c'est ta génération mais ils connaissent maintenant des nouveaux là qui sont à Juju il m'a dit les noms je lui dis ah c'est vrai je ne suis pas de la génération je suis de l'ancienne génération c'est pour ça que c'est à Juju ou Juju les moiselles qui sont aujourd'hui ah il y en a qui sont venant à l'époque même on chantait avec des robes je ne sais pas frère c'est sûr ce qui se passe aujourd'hui mais ça je dis mais c'est vraiment la folie à l'époque même les dames qui chantaient je ne sais pas vraiment ils avaient des longues effectivement mais aujourd'hui on prend la robe pour les la gare de robe on vient avec les ah oui ah oui ah oui il y a rien c'est pas ce que on fout avec nous oui vous connaissez non oui oui j'ai dit Seigneur dans quelle époque nous sommes bientôt mais sûrement c'est là trop grand mais c'est pas avec qu'on va nous chantier vous trouvez ça normal ? non alléluia c'est pas normal c'est pas normal vous n'allez pas vous sentir mal à l'aise frère c'est l'esprit qui est dans le monde quand vous sortez ici vous vous demandez frère frère non moi je ne connais pas beaucoup mais quand j'entends après par la suite je me dis que tu es dans l'ancienne moi je dis ah mais quelle nouvelle génération menace il se menace en vêtements c'est vrai ou pas ? oui c'est ça mon frère et comme je le disais tout à l'heure regardez la véritable beauté en fait c'est au moins toutes ces poudres là parce que si l'homme est flashé par la poudre et tout ce machin là effectivement mais quand elle m'a dit comme nous l'avons dit elle l'a dit j'ai prié le Seigneur m'a montré je n'arrive plus à dormir et chaque fois que je me demande maintenant je ne vois qu'elle je dors dans mon lit je ne vois qu'elle oh dans mon lit quand je dors la nuit même m'exode mon cœur ne doit pas voir elle oh oui mon frère et mon soeur vous savez nous avons aussi l'expérience dans notre marche je ne veux pas dire oh il se parle oui c'est vrai que je suis dans la 7e génération peut-être avec vous dans la 7e génération les choses ont changé mais moi je reste dans cette génération cette ancienne évangile c'est le monde que nous avançons avec maintenant quand la chose va se faire maintenant vous allez l'autre maintenant arrive le moment où seulement toi et elle parce que ça travaille parce que la personne est de l'autre côté du l'autre côté c'est vrai quand même c'est vrai ou pas et il va pour faire beaucoup de choses quand il va passer devant toi il faut les mouches d'eau tout ceci est là puis toi tu ne dors plus parce que tu es toujours là maintenant le temps va arriver toi et puis tu dis non parce que tu as toujours aimé on met d'abord une chose qui est un peu plus tu es un peu plus on fait un peu plus pour moi il y en a tu n'as rien vu on est bas précis et on a coulé au dessus et puis quand il rigole on fait guille mais c'est bon vu aussi on croit les choses qui sont ici et puis quand il vit attention, Dieu m'a répondu Dieu n'a rien répondu maintenant quand il se tourne là il dit attends moi, il arrive là il y a besoin du chou et là elle est très facile si elle vient baigner ma chère, les yeux n'ont pas de problème on enlève ça on est là, et puis on enlève ça on enlève là et ben oui tu vois ben et dis moi c'est bien toi ou c'est quel tour et ben c'est la même personne mais ce que toi tu as aimé c'était l'image je prie Dieu je prie Dieu vous savez les hommes sont fâchés ils sont pas contents c'est pas mon problème mais je prie Dieu pour les enfants pour le fils et les filles de Dieu écoutez ce que Dieu vous dit Amen le monde va complètement vous nettoyer parce que le monde connaît la nature de l'homme il sait de quelle manière il peut avoir l'homme c'est pour moi nous en tant qu'enfants de Dieu nous sommes appelés et ça ne me plaisant pas mais quand c'est Dieu qui me dit la chose je sais une chose que Dieu est vrai est-ce que Dieu déclare les 100% la verté parce que c'est Dieu qui connaît effectivement le coeur de l'homme à la manière alors ici nous venons verset 2 nous puisque nous travaillons avec Dieu alors nous nous supplions d'avoir du respect c'est la considération nous travaillons avec Dieu parce que nous travaillons avec Dieu alors si vous vous honorez ce Dieu là ayez alors de la gueule ayez alors du respect pour ce que vous vous allez recevoir parce que c'est Dieu qui s'est donné la peine de pouvoir maintenant faire quelque chose pour vous il y en a des ceux qui des esclaves des maquillages je ne sais pas pourquoi je reviens je vais te le dire moi je ne peux pas et si vous me détesterez c'est votre problème et moi je dis l'écriture je vais toujours aller plus loin vous voyez bien on me ramène là vous êtes témoin je vais vite sauter mais on me ramène là je ne sais pas pourquoi il était esclave de ce crayon là le pouvoir toujours c'est dangereux pour les yeux aussi on est toujours là frère c'est tout près de ton oeil ma soeur c'est dangereux l'oeil est quelque chose de précieux c'est vrai on peut sauter paf c'est la partie de ta mère c'est toujours là la poésie va s'éviter donc toi quand dieu est agréé il a oublié c'est ça c'est ça c'est ça Dieu a oublié de te donner effectivement ce qui était nécessaire pour toi Dieu tu vois j'ai trouvé que tu n'as pas bien fait alors je vais maintenant te montrer comment corriger encore si dieu t'avais mis un crayon noir ici de ta naissance alors qu'on dit seigneur mon dieu tu n'as pas trop bien fait t'as mis trop ici faut que je mette un peu du blanc vous savez quand je vous parlais effectivement j'ai dit j'ai dit j'ai dit je veux que tu sois cher là effectivement quand le prophète de cet âge ici a eu une expérience d'aller dans les enfers il est descendu là-bas il dit j'ai vu des femmes qui avaient du vieux comme des yeux du chat avec tout ce que je vois ici tout ce qu'on met là là-dedans là-bas en dessous ça veut dire quoi que l'amour que vous avez vient d'en dessous ça ne vient pas d'en haut vient d'en dessous est-ce que vous avez ça mais non à vous les ouvrir tout à l'heure vous pouvez le voir oui mon frère oui oui tout ce chose là effectivement qu'on veut arriver à pouvoir faire effectivement et on le fait pour pouvoir arriver à pouvoir qu'ils vous ressemblent effectivement à ce qu'il y a là en dessous la véritable peau parce que à quoi ça sert c'est vrai vous avez épousé une femme qui vous flache effectivement mon frère c'est le plus important dans une femme vous savez ce que c'est ? le plus important dans une femme le plus important dans une femme le plus important dans une femme c'est sa beauté pourquoi vous dites non ? c'est ça qu'une femme fait non ? c'est vrai quand même non ? le plus important c'est sa beauté non ? mais ça c'est le nombre du monde dans le monde non ? mais non ? pour le Seigneur parce que le Seigneur est celui qui a créé la femme Amen il ne faut jamais l'enverser c'est pas le monde qui vous a créé c'est le Seigneur qui vous a créé tu ne vas pas pouvoir que tes enfants soient ne soient pas propres quand même vous pensez que Dieu pouvait un mal propre habillé comme des salles non ! Salomon était quand même l'homme de mes habillés non ? c'était pas un nom de Dieu ? Amen alors il faut que vous compreniez d'abord les choses et en fait regardez d'abord pourquoi nous allons, peut-être qu'on va une minute alors regardez pour que vous puissiez voir quand Abraham a voulu que Isaac son fils puisse se marier il a dit à son serviteur enfin monsieur c'est la foi de la plus belle non ! il a dit ça ? non ! et quand quand Isaac le serviteur d'Abraham est arrivé au Pouilly vous avez vu les thèses qu'il a fait ? le Seigneur la jeune fille qui viendrait ici qui aurait la débarque comment on appelle ça ? antilope ou la gazelle ? parce qu'il y en a qui se font en plus ils se plantent je ne sais pas hein ? je ne sais rien il n'a pas parlé de la débarque c'est la gazelle elle dit la femme auquel je demanderais de l'eau et qui dirait non seulement à toi mais à tous les chameaux vous connaissez quand même combien les chameaux boivent non ? combien de litres non ? vous savez cela non ? une véritable femme une femme normale effectivement je dis quand elle peut voir quelqu'un comme ça avec moi si c'est 20 ou 40 chameaux je ne sais pas combien il y en a bien mais il lui dit donne moi à boire il lui dit va c'est moi ce que vous voulez venir à boire pas même à regarder les chameaux et elle il dit non seulement toi mais encore les chameaux qu'est-ce que vous avez compris ? vous avez compris ? le quartier une femme sa beauté c'est sous carte c'est qu'elle est à l'intérieur maintenant ne vous inquiétez pas le visage à toi Dieu va l'empéir tu n'as pas besoin de mettre des créneaux ici quand je mets un point noir ici on voit d'ailleurs c'est un crayon noir mais Dieu est capable de mettre lui-même un point de beauté ici il fait naturel de moi esthère, esthère, esthère n'était pas la fille la plus mouche de la terre avec toutes les filles effectivement elle était la plus belle est-ce que vous me suivez ? ce n'est pas la beauté d'esthère qu'on avait mis en fait l'accent le caractère et maintenant ayant un visage aussi joli avec un caractère aussi joli mais quel bonheur mais ayant un visage bien vous avez les caractères des chiens alors je ne sais pas où est-ce que vous avez choisi est-ce que vous comprenez ? donc il faut qu'on sache ce que Dieu fait le plus important en fait c'est l'intérieur le caractère effectivement une véritable voyez-vous d'abord il faut que vous puissiez il va pouvoir voir ce sont des tests effectivement vous devez simplement observer dire à la personne je ne veux pas que vous fassiez ça ou puis je vous donne un exemple bon tu ne dois pas laver les casserole comme ça et vous voyez et la personne a lavé la casserole comme elle le voulait et tu poses la question pourquoi tu n'as pas lavé la casserole comme j'ai dit pour voir la casserole oh mais moi je pensais quand même lavé c'est lavé lavé c'est lavé ce n'est pas comme ça parce que toi tu as fait c'est quoi ? mais tu as simplement mis le savon à l'intérieur mais l'extérieur la bouche est toujours noire on lave non seulement à l'intérieur mais aussi à l'extérieur oh mais à quoi ça se l'a fait l'extérieur parce que c'est sur le feu mais c'est surtout l'intérieur non il faut aussi que l'extérieur puisqu'il faut aussi qu'il y a l'extérieur vous voyez un exemple simplement pour que vous compreniez une personne quand vous le regardez simplement dit voilà moi je veux que vous fasse si vraiment c'est quelqu'un qui a un caractère respectueux et des soumissions il va bien faire attention à ce que vous dites vous savez bien vos femmes maintenant vous leur parle effectivement puis bon vous êtes quand même vous à parler il vient un peu approcher alors comme ça c'est une femme qui va pas faire ce que vous lui demandez Amen c'est vrai une véritable femme quand vous lui parlez d'abord elle a du respect la manière dont elle se tient vous même et puis comment elle vous écoute elle vous écoute et vous réalisez effectivement que elle est très attentive parce que pourquoi parce qu'elle veut faire ce que son mari veut Amen c'est la même chose que l'évangile quand vous écoutez quand vous aimez le Seigneur vous êtes très attentif parce que vous voulez faire exactement ce que le Seigneur veut la même chose avec une femme avec son mari dans sa maison et si elle n'est pas mariée avec le pasteur est-ce que vous m'avez entendu ? Amen c'est important que vous compriez ce genre de choses bien les frères et sœurs la manière dont on réagit on réagit en fait en fonction de ce qu'on vous fait savoir l'écoute d'abord quand vous la voyez respectueusement et vous écoutez le coeur ouvert soyez sûr et certain qu'elle va faire ce que vous avez Amen mais si elle est distraite oui j'ai fait mais comment d'abord tu voulais que je le fasse mais je l'ai télé dit depuis le début voilà comment tu dois arriver à pouvoir le faire bon moi j'ai fait comme il semblait que j'étais bon pour moi alors il y a un souci l'attention la disposition du coeur le goûte et la réaction effectivement dans toute femme véritable fille de Dieu il y a cette part de respect de solution à l'entrée de son Amen le monde a voulu trouver cela mais Dieu est venu pour reveller cela révéler le voile parce que c'est la nature en fait d'une femme véritable d'avoir un homme ce qui elle s'appuie c'est toujours et c'est ainsi dans une femme Amen parce qu'elle a été créée pour l'homme puisque nous travaillons avec Dieu nous vous exhortons donc à ne pas recevoir la grâce de Dieu enfin donc cet homme qui au temps de jubilé la trompette répartissait et qui pouvait dire effectivement oui mais en tout cas moi je suis encore non 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 je veux pas partir j'aime vraiment mon maître effectivement ah ! tu veux pas partir dis non j'aime mon maître et bien la Bible dit que on prenait cet homme là et puis on la menait à l'extérieur et on prenait le poisson pour baisser les oreilles quand on baissait l'oreille de cette personne là tout le monde avait vu quoi que ses oreilles sont des oreilles baissées c'est indépendant de la raison non au répercé ça veut dire que tu veux être esclave toute la vie entière les jubilés peuvent venir encore tu seras là mais tu vas prendre un pas tu vas dire vive les jubilés mais pour toi ça va venir tu vas toujours rester esclave toute la vie entière donc cet homme là restait esclave toute sa vie entière et cet autre homme là qui a dominé sur lui parce qu'il a aimé cela vous n'avez pas remarqué frère et soeur que tout au long du désert effectivement pendant que Dieu leur montrait ce qu'ils faisaient l'amour de Dieu la délivrance de Dieu frère et soeur Dieu leur montrait qu'avec moi tout est libre Amen Amen juste après nous qui sont sortis des résides là d'abord Dieu l'a libéré devant la main rouge oh les oignons oh l'Egypte il n'y avait pas des sépultures en Egypte vous vous souvenez ? vous n'appréciez pas la délivrance que Dieu vient de vous accorder ? et ça n'oubliez pas Dieu n'oublie pas il note il a quand même continué avec eux oh c'est pas possible tu nous as amené ici après avoir traversé l'eau il veut dire non 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 quel grand Dieu le muraille à côté ici nous passons au milieu et puis les égyptiens ont voulu nous suivre effectivement quand ils sont entrés l'eau ne l'a pas gagné les engloutis nous l'eau nous a acceptés à respecter la voie était là nous nous passons c'était comme des soldats gardes à vue pour nous le peuple du grand Dieu et puis quand les incirconscients ont voulu passer ils ont dit toi qui es tu je ne te connais pas l'eau est enfermée et de l'autre côté nous avons éclaté des joies chantant les chants de Sion et maintenant on arrive dans les déserts on a faim on commence à améliorer oh 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 je me souviens encore des oignons des beignets qu'on mangeait en Égypte pourquoi il nous a amené ici c'est pour mourir dans les déserts vous avez oublié tu n'as rien dit donc pas de problème il a donné la main la patience de Dieu toujours patient n'oublie pas mon frère avec toi aussi c'est la même chose Amen tu assis tu entends la parole de Dieu demain tu te lèves tu vas au travail ou au cours effectivement tu rentres puis et tu penses que tu ne vas pas et tu regardes vraiment Amen patience de Dieu Amen 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 il a continué avec lui effectivement à un certain moment Dieu dit à Moïse mais Moïse Moïse ce peuple ce n'est pas possible j'ai fait mais il est toujours mais au moment il ne veut pas apprendre à dire bon écarte toi je vais détruire Moïse il vient de paix Seigneur mon Dieu grand Dieu et miséricorde la colère riche en beauté que diront les nations la colère des dieux c'est à dire Dieu dit bon écoutez ça va chaque scène mais pour ne pas je ne vais pas les exposer et souvent d'aller parce que ils n'arrivent pas à pouvoir apprécier le respect à l'endroit de l'autorité en tant que moi Dieu le m'honorait comme il faut m'honorer parce que pour éviter je peux expander la colère il y a des trucs qui tombent dans cette situation-là alors ce que je vais te faire toi Moïse bon toi Moïse maintenant conduis-le moi je m'inquiète vous vous souvenez ? vous avez vu cela non ? moi je m'inquiète je veux maintenant que toi tu puisses avancer avec eux comme ça vous avancez parce que si je reste au milieu d'eux il y aura toujours cette situation ça c'est que Moïse a dit et lui c'est dit à notre Dieu tu lui dis Jean-Majerot tu lui dis non oui c'est vrai mais si toi Dieu si toi tu n'es pas avec nous nous ne pouvons pas avancer parce que oui nous nous sommes trois vous vous souvenez non ? Amen c'est tant vraiment c'était Christ Amen vous me dis bon je suis d'abord avec l'âge je m'en avais dit non sans toi qu'est-ce que l'âge veut faire ? parce que l'âge obéit à toi c'est vrai non ? c'est la vérité si on a besoin c'est de toi que les autres sois là c'est bien mais le plus important c'est toi et si toi tu viens avec nous parlerons nous partirons si tu n'es pas avec nous ou pourrons-nous aller c'est comme ça que tu as monté la marche montrant toujours la patience la patience n'oublie jamais cela pendant quarante ans tu l'as même montré que moi il y a tout ça je prends soin de vous vos vêtements j'en prends soin qui me dit que le Seigneur n'a pas fait du ici chacun de nous a un témoignage c'est bien que tout le monde que nous avons c'est Dieu qui nous donne c'est Dieu qui nous donne moi oui tu vois je ne sais pas tu vois je ne sais pas moi oui les chaussures que j'ai les chaussures que j'ai les chaussures que j'ai hein j'avais quand même voulu dire vous voyez ces chaussures d'ici j'ai renoncé mon frère là avec sa femme un jour je suis sur la maison je suis dit mais мож la pour le Robert Dernão j'ai dit monị nois今日 nous avons Jenn catholique mon Nancy je le gardais dans chaussures et puis mon frère et puis quand ils m'ont donné il dit mais nous ne savons pas très bien j'ai dit oui c'est beau niveau et puis il dit mais essayez j'ai essayé, j'ai essayé, j'ai regardé, je ne sais pas ce qui est, parce que les chaussures que vous m'avez donné, ils ont un bouc qui monte, comme les skis, voyez, vous, ici, vous mettez les caussures difficiles, quand je vais faire chier, parce qu'ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont comme ça, et vous, vous m'avez donné comme ça, j'ai dit, mais plus que je l'ai, j'ai dit, mais maintenant, vous l'avez veillé, si je tombe sur les skis, et voilà, je les ai bien, ils sont bien, et quand j'ai mal, c'est compliqué qu'ils sont sur les skis, j'ai dit, je suis content, je suis sur les skis, c'est lui qui nous donne, et tous ces enfants, d'une manière ou d'une autre, et puis, quand c'est un moment où on sort, on va parler de lui, on prend le chemin, on prend le chemin, on prend le chemin, et quand on arrive là-bas, et quand on voit, oh, il a un costume 450, on prend le chemin, mais enfin, mais si c'est 6 pièces, oh, je schis, je six pièces, comme aussi j'ai trouvé les 6 pièces, Dieu donne, nous remercions, tout les boites de teuille, nous remercions le Seigneur notre Dieu, tout appartient de notre paix, il est restant des millions d'années, en compte en bande, qui achètent des vêtements de 6 000 et roudons, c'est bon on ne peut pas s'acheter et ils vont acheter et puis ils se lui disent mais prends le il fallait déposer là bas vous avez déjà trouvé ça non des costumes sans être mis avec des étiquettes de nouveau bien là bien en parler là dedans vous arrivez les gens sont passés par là et vous vous arrivez ça vous frappe et puis vous vous essayez mais comment ça se peut-être que les gens sont passés ici ils n'ont pas vu ça et en plus à quel prix ? 5,5 euros qui ne peut pas prendre un costume à 5,5 euros alors quand tu le mets il a un costume de 6 millions d'euros alors je sais que je l'ai acheté à 5,5 euros il a acheté pour moi 6 milles et puis là bas il a placé là bas pour moi et moi je dépense seulement 5 euros de transport je vais les transporteurs pour chercher mon costume de 6 milles merci le Seigneur pense il a remettré jusqu'aux chaussures il était les dieux qui appauvoisent qui prenaissent soin de chaque comme il a dit lui-même dans sa parole il dit ne vous inquiétez de rien pourquoi vous souciez pourquoi tant de soucis en fait je suis l'état d'un Dieu qui prend soin d'être et ça c'est ce que Dieu fait pour qu'on puisse dire ce qu'il a fait avec ce peuple le bâtiment arrivé jusqu'à Kadesh Barney Dieu toujours dans son amour malgré ce qu'ils avaient fait il dit voici le territoire est là allez vérifier pour voir si c'est vraiment ce que j'avais dit est vrai allez vérifier vous aussi vous avez le sein de cette lecture non ? vérifiez c'est ce que Dieu a dit est vrai vérifions avec vous et nous voyons que ce qu'il avait dit est vrai puisqu'il prouve qu'il est vraiment le bâtiment les témoignages c'est vrai que Dieu m'a dit sur ma soeur Bébé ce témoignage m'a touché parce qu'elle est venue ici et c'est Dieu qui l'a roussé elle vous a dit ici c'était pas là mais le frère a dit toujours que c'est à l'étranger mais c'est pas vrai parce que même ici même ici parce qu'il parle de la veille au temps du frère mais aussi moi aussi j'ai eu la même chose et puis écoutez bien et il dit mais c'est parce que nous ne témoignons pas et maintenant vous remarquez quand vous avez commencé à témoigner comment Dieu a commencé à agir est-ce que vous comprenez ? c'est pour ça le témoignage de chacun est aussi important ça est d'ici et nous réalisons que vraiment et quand on ne veut pas témoigner maintenant Dieu pousse parce qu'il veut que les autres entendent c'est qu'il fait au milieu de son peuple aussi ici et c'est ça et quand aussi nous sommes dans le Seigneur tu as venu que tu étais le même et aujourd'hui encore nous aussi nous le vivons Amen n'est-ce pas vrai ? c'est en l'ombre d'amour il dit allez-y explorer les pays voir si les choses ne sont pas ainsi vous connaissez ce que vous avez dit ? ils sont partis ils sont revenus Frère, personne par lui ne peut pas dire aujourd'hui que Jésus dit ce n'est pas l'humain d'hier aujourd'hui éternel Chacun de nous peut le dire aujourd'hui que c'est vrai c'est pas une formule mais c'est la vérité puisqu'il ne change pas et Dieu te bénisse et alors c'est comme ça qu'effectivement que là quand ils sont rentrés et en parlant entre parenthèses entre soeurs, entre filles vous savez tout à l'heure j'ai eu les témoignages combien Dieu est tellement bon et même pour son bataille comment que Dieu a aimé agir effectivement pour qu'il soit participé et puis même le pays notre ici le lieu de venir effectivement pour pouvoir écouter la parole de Dieu qu'on lui a montré effectivement et les drapeaux et qu'on ne sait pas mais c'est quand à traverser les frontières que la vie c'est exactement ce que Dieu m'avait montré Amen est-ce que Dieu n'est-il pas la paix ? Amen est-ce que Dieu ne conduit pas effectivement aujourd'hui mais combien si vous entendiez les témoignages qui viennent vous vous serez touchés vous savez j'étais assis j'écoutais j'avais des larmes j'ai dit Dieu du ciel quand tu aimes quelqu'un tu l'aimes dans le doigt fond vous savez il était assis j'ai dit je ne sais pas comment remercier Dieu je vais vous montrer une photo il me montre la photo il me dit ça fait 15 ans cette photo c'est les jours de mon baptême mais aujourd'hui aujourd'hui là aujourd'hui il dit c'est un nouveau jour Amen ça c'est ce que on nous dit on nous dit c'est ce que Dieu a réellement fait maintenant en moi donc je commence un nouveau départ Amen 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 si Dieu n'agissait pas vous savez ce n'est pas un slogan de publicité avec de l'argent parce qu'il y a des gens que vous voulez moyen à la télévision à la télévision à la télévision non mais ici c'est simplement Dieu nous permet par l'écoute de la parole Dieu fait son travail son action de la personne effectivement et il agit effectivement et il le ramène pour le placer à la juste place et je disais parce qu'on parlait effectivement quand son mari est rentré d'abord le mari lui dit mais chérie je viens de d'abord ce que ce que j'ai eu j'ai eu à pouvoir connaître des prédicateurs des pasteurs je suis moi-même mais non là où je suis venu là où je suis venu je lui dis je suis fatigué on a aidé les églises des pasteurs on est fatigué parce qu'il n'y a rien qui s'est fait sur la part de Dieu alors mon mari elle lui dit mon mari n'a rien dit et comme il est toujours calme il est resté calme alors j'ai regardé alors il dit alors ce mari il lui dit dans deux semaines encore je vais y retourner elle dit seigneur c'est pas possible il va y retourner encore là-bas alors il dit mais seigneur elle dit seigneur qu'est-ce qu'il y a vraiment que mon mari va trouver de l'autre côté est-ce qu'il y a vraiment est-ce qu'il y a vraiment comme 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 je le disais Philippe à dire Nathaniel a dit il dit y a-t-il quelque chose de bon qui peut vraiment venir de l'autre côté la main c'est à ce moment-là c'est à ce moment-là que j'ai dit le frère dans son titre il dit viens simplement et vois toi-même il n'a pas dit viens simplement et vois toi-même alors ce que le seigneur lui a apporté la grâce de pouvoir voir et la manière dont Dieu a posé sa main en elle vous savez dans mon bureau j'ai la réunion et j'ai dit quand il est entré dans mon bureau tout à l'heure il me s'est dit c'est impressionnant tu sais quoi quand j'étais vu pour l'apprendre d'abord j'ai dit quand j'étais au téléphone la première fois j'ai senti entre le respect que tu avais à mon départ la manière dont tu t'as parce que je ne l'avais pas vu maintenant que quand tu es venu quand tu es rentré dans mon bureau j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit et je crois que c'était pour une raison j'ai dit j'ai dit j'ai dit et quand il a ouvert son coeur par là maintenant de la manière dont Dieu a aidé j'ai dit je comprends pourquoi je peux t'aimer quand elle venait sur le témoignage et il avait les larmes en fait on réalise une personne que Dieu a travaillé j'ai dit à mon frère qu'elle a dit que Dieu te bénisse tu t'es donné à Dieu tu avais des soucis comment est-ce que ma femme va réagir aujourd'hui ta femme Dieu te la bénisse Amen Amen je crois exactement en même même paroles que Dieu quel bonheur est-ce que ma femme comment ne pas repasser Dieu Amen comment ne pas voir la puissance de Dieu il a transformé une famille en espace de la vie Amen homme et femme et chacun d'eux expérience Amen Amen vraiment et puis il s'arrive à pouvoir s'accrocher à ces dieux l'homme donc arrivez donc à à Dieu leur dit allez explorer donc le pays comme ça vous aurez les témoignages vous-même ils sont entrés tous ils sont venus avec le même témoignage vous vous souvenez ? Vraiment 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 le pays et comme Dieu Dieu l'avait dit même cette grappe des raisins nous tous nous avons vu vous connaissez la suite puisque nous travaillons avec Dieu nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain alors regardez une chose bénigne c'est ça cet homme il ne fait pas de la grâce de Dieu pour recevoir en vain dans le Seigneur dans le livre d'Esaïe je pense au chapitre 49 Esaïe 49 Esaïe 49 nous les ont à l'université verset 5 maintenant éternel parle lui qui m'a formé de ma naissance pour être son serviteur pour amener à lui Jacob Israël redispersé je voudrais aller jusqu'au verset 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 les princes les princes ils se prostèrent à cause de l'éternel qui est fidèle du Seigneur qui t'a choisi ainsi par l'éternel au temps de la grâce je t'exaucerai au jour du salut je t'essayerai au revoir vous connaissez cette écriture me regardez d'abord j'ai commencé verset 5 je voulais passer lui par-dessus me regardez d'abord s'il vous plaît à qui est-ce que le Seigneur s'adresse ainsi de quelle manière effectivement il a parlé effectivement ici et puis il arrive au verset 8 et il nous dit ainsi parle l'éternel au temps de la grâce je t'exaucerai est-ce que vous me suivez donc Dieu dit effectivement qu'en s'étant effectivement de la grâce il dit je t'exaucerai je vais t'exaucer c'est pourquoi l'apôtre Paul qui prend la même écriture dans le chapitre 2 7 et 6 quand nous avons lu au verset suivant il dit car il est dit au temps favorable j'étais exaucé et au jour du salut j'étais sécouru voici maintenant le temps favorable vous me suivez ? il dit voici maintenant le temps favorable et c'est un mon frère et ma soeur est favorable pour qui ? c'est un favorable et c'est bien il a dit bien voici maintenant c'est un est favorable pour qui ? mais c'est un est favorable pour toi mon frère c'est un est favorable pour toi ma soeur c'est le temps où Dieu dit mais je t'exaucerai donc je t'exaucer ça veut dire quoi mon frère et ma soeur ? dans un temps comme celui-ci celui-ci dans lequel tu es aussi c'est le temps où Dieu te répondra quand tu prieras frère c'est pour ça c'est un temps où toi tu avais déposé tous tes besoins tous tes désirs pourquoi pas ? c'est le temps favorable c'est le temps où Dieu va t'exaucer Amen Amen si tu sors avec le même fardeau c'est que pour toi mon frère et ma soeur tu es passé du côté de vous savez il y a le temps où c'est ci mais de l'autre côté mon Dieu peut crier en disant je jurais dans ma colère puisque ils ont le vide les oeuvres effectivement et en plus maintenant comme il dit nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce du Dieu au vin et voilà c'est le temps favorable pourquoi est-ce qu'il dit effectivement que c'est le temps favorable au frère à ma soeur en rapport avec la grâce du Dieu l'apôtre Paul a dit quelque chose dans Corinthiens chapitre 15 je le réunis encore avec vous dans Corinthiens chapitre 15 et il dit ici verset 9 verset 9 et 10 car je suis quand je suis quand je suis le monde des apôtres je ne suis pas venu d'être appelé apôtre parce que je persécutais l'église de Dieu vous y êtes verset 10 il dit par la grâce de Dieu je suis ce que je suis est-ce que vous avez compris par la grâce de Dieu je suis ce que je suis je suis et en fait et puis d'abord il y en a qui continue il y a qui continue et sa grâce envers moi n'a pas été vaine vous suivez sa grâce envers moi n'a pas été vaine loin de là donc cet homme ici regardez s'il vous plaît sur le chemin de Damas c'est là que cet homme a compris l'importance de la grâce de Dieu pour lui il dit moi je persécutais l'église du Dieu vivant j'étais sur les chevaux pour détruire effectivement parce que moi je pensais et que je faisais les choses selon la loi les traditions parce qu'il fallait les faire pour plaire à Dieu alors qu'est-ce que moi je peux faire pour plaire à Dieu parce que d'abord tous ceux qui sortent de l'homme tel que moi je suis il n'y a rien de bon c'est vrai c'est vrai c'est vrai notre justice est comme un vêtement souillé c'est la même chose mais je voulais faire quelque chose pour Dieu je voulais faire quelque chose de meilleur pour que Dieu soit aussi content aussi de moi effectivement je veux que vous regardiez ici frère Abraham était la même chose David était la même chose et Job était aussi la même chose c'est pas vrai ? quand ils sont morts vous savez où ils étaient ? est-ce que vous savez où ils étaient ? pas dans la présence de Dieu parce que tout ce qu'ils pouvaient faire comme effort vous ne pouvez jamais les avenir dans la présence de Dieu malgré leur bonté malgré ce qu'ils étaient effectivement jamais à la présence de Dieu et quand ils mouraient ils allaient tous dans le lieu qu'on appelle le séjour de mort c'est le même lieu qu'allaient les croyants mais seulement il y avait une séparation est-ce que vous comprenez ? Amen tout ce qu'ils pouvaient faire même prier Dieu c'était bien parce que certainement mais en fait pourquoi ils étaient agréés par Dieu ? parce que ce qu'eux ils faisaient ils savaient très bien que c'était pas par leur propre justice mais ils le regardaient à celui qui allait venir et ils croyaient en celui qui allait venir c'était la révélation que Dieu leur avait donnée c'était ainsi qu'ils étaient gardés par Dieu Améluia est-ce que vous comprenez ? Améluia 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 et si les questions nous faisaient savoir, ça je pense, je suis en train de se faire attention, je vais en faire attention. Donc, je vais en faire un... Oui, voilà. Alors, je dois y arriver, je vais en faire un petit peu. Voilà, voilà, on va en faire un... 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 Jean, chapitre 1, nous disons à partir de verset 12, verset 12, verset 14, verset 14, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du fût chénique venu de Père. N'est-ce pas vrai ? Alors, nous allons maintenant voir le nom verset 17, il dit, d'abord, oui, il va y avoir un verset 15, il dit, Jean lui a remis de témoignage, c'est qu'il est celui dont j'ai dit, c'est lui qui vient après moi, ma précédé, car il vient, il était avant moi. Et nous avons reçu des simplitudes, grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Vous entendez ça ? Amen. Ok. Donc, il fallait que quelque chose soit fait pour que l'homme, lui maintenant, qu'il ne pouvait pas être agréé dans la présence du Seigneur, il ne pouvait pas être parfait, effectivement, effectivement, ainsi, puisse arriver à un pouvoir atteindre cela. Alors, à ce moment-là, comme l'Écriture l'a dit, Dieu lui-même a fait quelque chose. Vous me suivez ? Oui. Donc, Dieu a accompli tout. Souvenez-vous qu'à la croix de Golgotha, il a crié en disant, tout est accompli. Quand il a dit que tout est accompli, tout est accompli. Ça veut dire que le rachat complet a été accompli. La délivrance totale a été accomplie. La rédemption totale pour l'homme a été accomplie. Maintenant que l'homme a eu l'impression du Seigneur, cela a été accompli. L'enlèvement aussi a été accompli. L'épouse au parfait a été aussi accomplie. Est-ce que vous me suivez ? Ça, vous ne l'avez pas fait. Mais lui, il a accompli tout cela. Pourquoi ? Pour que toi, aujourd'hui, tu deviennes capable de pouvoir avoir accès et d'accomplir la parole de Dieu. Il a accompli l'Écriture aujourd'hui pour toi en tant que fils de Dieu qu'il soit difficile pour que tu la mettes en place. C'est sans doute ce moment. Paul a dit, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Amen. Donc, si je suis devenu ce que je suis, je réalise une chose. C'est vraiment la grâce de Dieu. Amen. Ce qui m'a changé de ce que j'étais pour devenir ce que je suis, c'est vraiment la grâce de Dieu. Je n'ai pas mérité. Je n'ai pas fait quelque chose de pas lié. Je réalise que c'est Dieu qui l'a fait pour moi. Et c'est Dieu qui l'a fait pour moi. Je réalisais aussi que s'il l'a fait comme ça aujourd'hui, dans la suite des temps, je suis possesseur, je suis capable d'accomplir la parole. Amen. Parce que cela ne dépend plus de moi. Qu'est-ce qui dépend de moi ? Qu'est-ce qui dépend de moi ? Ce qui dépend de moi, c'est l'obéissance. Amen. La foi. Parce que Dieu ne va pas croire à votre place. Mais c'est vous qui êtes appelés à pouvoir croire ce que Dieu a dit. Amen. Et puisque Dieu l'a déjà fait pour toi, mon frère et ma soeur, en tant que fils de Dieu, Dieu a déjà ouvert la porte pour que toi, tu prennes possession de ces choses-là. Elles sont déjà à toi. Amen. La parole de Dieu a déjà été accomplie pour toi. Donc aujourd'hui, tu es capable de pouvoir prendre possession. Et quand tu parles du dépôt, Amen. Amen. Dieu a déjà déposé. Amen. Amen. Les dépôts de Dieu sont déjà en toi. Vous savez quand est-ce que Dieu l'a déposé? Est-ce que vous savez quand est-ce que Dieu l'a déposé? Savez-vous quand Dieu a déposé les dépôts en vous? Avant même que tu sois dans cet emploi. Amen. Amen. Avant même que tu sois dans cet emploi. Avant même que tu sois dans cet emploi. Avant même que tu sois dans cet emploi. Amen. Amen. La profondeur appelle la profondeur. Puisque cela est en toi, quand tu l'entends, ça réveille. Ce que Dieu a fait déposé en toi, et tu dis, mais c'est vrai Seigneur, puisque les choses en désire c'est sinon capable. Cette capacité ne vient pas de toi. De lui. Lorsqu'il a fort que le monde soit, nous étions en lui. Nous sommes sortis de lui effectivement. afin de faire ce qu'il nous a donné. Amen. Amen. Ils étaient en toi, et tu me les as donné. Amen. Vous comprenez les écrits de Dieu. Amen. Ils seront tous enseignés de Dieu. Et c'est lui qui a reçu l'enseignement de Dieu qui est de l'amour. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous saisissez? Amen. Voilà pourquoi que quand Dieu ouvre les doigts, l'œuvre de l'œil, vous entendez effectivement, vous réalisez en réalité qu'il y a quelque chose qui me manque, c'est parce que le contact avec ce qui est déclaré, avec ce qui est en toi, n'a pas pu avoir lieu. Amen. Et quand cela a lieu, effectivement, c'est l'explosion. c'est pourquoi tu viens vouloir soin à vie au Seigneur, mon Seigneur béné-mé. Maintenant, je te glorifie parce que tu as ouvert mes yeux pour que je puisse voir ce que tu veux que je puisse faire. Amen. Et la chose est en toi. Amen. Amen. Vous savez quand vous recevez le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous savez ce que vous recevez? Est-ce que vous savez ce que vous recevez? Je vais terminer puis dans l'enquête. Est-ce que vous, vous savez ce que vous recevez? Amen. Amen. Si vous le saviez, vous serez vraiment réveillé, frère. Si vous le saviez, votre vie ne serait pas une vie de murmures. Votre vie ne serait pas une vie de tremblements. Votre vie ne serait pas une vie de peur. Votre vie serait une vie de victoire. Amen. Et vous saurez que quand j'ai une situation où je dépense une raquette et que je m'avance même pour qu'on prie pour moi puisque Dieu a donné un don pour ça. Donc c'est dont je besoin quand on prie que Dieu me donne accès à pouvoir l'avoir. Amen. Ça, c'est ça les dons. Amen. Donc quand je m'avance et qu'on prie pour moi, c'est terminé. Amen. Amen. Que ça monte, que ça descende, que ça aille à gauche et à droite que je suis sûr et certain que je l'ai reçu. Amen. Si vous attendrez un an, comme notre soeur l'a dit tout à l'heure, le lien va dire, j'ai attendu, mais maintenant je vois. Amen. Alléluia. Je termine. Regardez. C'est pourquoi ne prenez jamais à l'égard l'engagement que vous avez à l'endroit du Seigneur. Jamais à l'égard il faudra ça. quand vous recevez le Seigneur comme votre sauveur personnel. Vous devez savoir qu'est-ce que vous avez reçu. Amen. D'abord, l'Écriture dit que c'est lui qui a la parole manifestée dans la chaîne. Est-ce pas vrai ? Amen. Et qu'est-ce que le Seigneur dit ? Toute la plénitude je ne sais pas quand vous dites Amen si vous comprenez. Toute la plénitude de la débilité. La débilité. Tout ce qui existe a été créé en lui et pour lui et par lui. Donc si je le reçois comme mon sauveur personnel. Et que c'est Jésus notre Seigneur descendant à moi en profumant ça représente par les baptêmes du Saint-Esprit. Frère, qu'est-ce qui peut me manquer ? Amen. Amen. Qu'est-ce qui peut te manquer, toi ? Rien. Rien ne peut me manquer. Parce que je sais maintenant que je possède toute chose. Et si maintenant le besoin se fait sentir je me mets à genoux sur les septains. Dieu des cieux tu entends. Pourquoi ? Parce que je suis dans mes temps favorable. le temps où Dieu est vraiment présent. Aussi longtemps que tu es sur la terre c'est toujours le temps favorable contre toi. Amen. Oui mon frère, oui ma sœur. Amen. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Que le méchant abadonne sa voix et l'homme dévide ses pensées qu'il retourne à Dieu entre ses âmes. J'aime beaucoup la parole. Il dit qu'il s'est à ce point de pardonner. moi je te donne dans le péché toi aussi. Il y a une chose dont je sais et même si je te te mets dans le péché aujourd'hui Dieu pardonnera. Amen. Il y a une chose que nous devons comprendre. Ce que nous ne devons pas prendre la grâce est du renouvel. Je termine par cette écriture et puis on nous lève et prie ensemble d'un type où j'apprécie. à partir de verset 1. dit pour toi dit les choses qui sont donc conformes à la sainte d'hôtes. Dit que le veillard doit être sobre, honnexe, modéré, sainte par la foi, par l'amour, par la patience. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainte d'hôtes. N'être ni médisantes ni à donner aux excès vivants qui doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre effectivement aux jeunes femmes à aimer leur envie de leurs enfants à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari en fait que la parole de Dieu ne soit pas calme. Exode même les jeunes gens à être modérés et montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur et digne. Une parole saine et écrochable en fait que l'adversaire soit confus n'ayant aucun mal à dire des deux. Exode les serviteurs à être soumis à leur maître et à leur plaire en toute chose à mettre point de contredisant un a rien dérobé mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre sauveur. Verset 11 car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse la justice et la piété en attendant la biennue de l'espérance et la manifestation et la gloire de notre grand Dieu et sauveur Jésus Christ Amen. Amen.